sire le vizir giafar continuant de parler au calife Bédreddin Hassan dit-il avait beau demander en chemin aux personnes qui l'emmenaient ce que l'on avait trouvé dans sa tarte à la crème on ne lui répondait rien enfin il arriva sous les tentes où on le fit attendre jusqu'à ce que Shemseddin Mohammed fût revenu de chez le gouverneur de damas le vizir étant de retour demanda des nouvelles du pâtissier on le lui amena seigneur lui dit Bédreddin les larmes aux yeux faites moi la grâce de me dire en quoi je vous ai offensé ah malheureux répondit le vizir n'est-ce pas toi qui as fait la tarte à la crème que tu m'as envoyé j'avoue que c'est moi repartit Bédreddin quel crime ai-je commis en cela je te châtirai comme tu le mérites répliqua Shemseddin Mohammed et il t'en coûtera la vie pour avoir fait une si méchante tarte hé bon dieu s'écria Bédreddin qu'est-ce que j'entends est-ce un crime digne de mort d'avoir fait une méchante tarte à la crème oui dit le vizir et tu ne dois pas attendre de moi un autre traitement pendant qu'ils s'entretenaient ainsi tout deux les dames qui s'étaient cachées observaient avec attention Bédreddin qu'elles n'eurent pas de peine à reconnaître malgré le long temps qu'elles ne l'avaient vu la joie qu'elles en eurent fut telle qu'elles en tombèrent évanouies quand elles furent revenues de leur évanouissement elle voulait s'aller jeter au cou de Bédreddin mais la parole qu'elles avaient donnée au vizir de ne se point montrer l'emporta sur les plus tendres mouvements de la nature comme Shemseddin Mohammed avait résolu de partir cette même nuit il fit plier les tentes et préparer les voitures pour se mettre en marche et à l'égard de Bédreddin il ordonna qu'on le mit dans une caisse bien fermée et qu'on le chargea sur un chameau d'abord que tout fut prêt pour le départ le vizir et les gens de sa suite se mirent en chemin ils marchèrent le reste de la nuit et le jour suivant sans se reposer ils ne s'arrêtèrent qu'à l'entrée de la nuit alors on tira Bédreddin Hassan de la caisse pour lui faire prendre de la nourriture mais on eut soin de le tenir éloigné de sa mère et de sa femme et pendant vingt jours que dura le voyage on le traita de la même manière en arrivant au caire on campa aux environs de la ville par ordre du vizir Shemseddin Mohammed qui se vit amener Bédreddin devant lequel il dit à un charpentier qu'il avait fait venir va chercher du bois et dresse promptement un poteau et seigneur dit Bédreddin que prétendez-vous faire de ce poteau t'y attachez repartit le vizir et te faire ensuite promener par tous les quartiers de la ville afin qu'on voit en ta personne un indigne pâtissier qui fait des tartes à la crème sans y mettre de poivre à ces mots Bédreddin Hassan s'écria d'une manière si plaisante que Shemseddin Mohammed eut bien de la peine à garder son sérieux grand dieu c'est donc pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème qu'on veut me faire souffrir une mort aussi cruelle qu'ignominieuse en achevant ces mots Sheherazade remarquant qu'il était jour se tut et Shahriar se leva en riant de tout son coeur de la frayeur de Bédreddin et fort curieux d'entendre la suite de cette histoire que la sultane reprit de cette sorte le lendemain avant le jour fin de la quatre-vingt-seizième nuit cet enregistrement fait partie du domaine public Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !